Bonjour, dans cette vidéo on va voir deux calculs intégrales en utilisant la technique de l'intégration par partie. Donc voilà, calcul de l'intégrale de 0 au pi x plus 2 sin x dx et calcul de l'intégrale de 0 au pi sin x dx fois l'exponentiel de x dx. Donc, en fait, pour calculer ces deux intégrales, il faut utiliser la formule suivante. L'intégrale de aab u'x fois v'x dx est égale à une primitive u'x fois v'x entre crochet de aab moins l'intégrale de aab u'x fois v'x dx. Dans le calcul de Ia, qui est l'intégrale de 0 au pi fois x plus 2 sin x dx, le réflexe habituel nous incite de vérifier l'existence de cette intégrale avant de la calculer. Pour cela, il faut vérifier que la fonction g de x est égale à x plus 2 sin x dx définit et continue sur r et les bornes de l'intégrale sont les éléments du domaine de définition de la fonction g. Donc, la fonction g est une fonction définie et continue sur r parce que c'est le produit de deux fonctions définies et continues sur r. La fonction x plus 2 et la fonction sin x de x sont deux fonctions définies et continues sur r. Les bornes de l'intégrale, 0 au pi, ce sont deux éléments de r, alors on peut conclure que l'intégrale de 0 au pi, x plus 2 sin x dx existe. Une primitive de la fonction g n'est pas reconnue directement, donc on peut utiliser l'intégration par partie pour faciliter le calcul. Pour cela, on doit choisir u prime de x et v de x. Donc, posons u prime de x est égale à sin x et v de x est égale à x plus 2. Donc, une primitive de la fonction sin x, ça donne moins qu'au sin x. La dérivée de la fonction v, ça donne 1. On a donc i a est égale à l'intégrale de 0 au pi, sin x plus 2, on a changé l'ordre du produit ici, sin x à la place de x plus 2, tout simplement pour pouvoir voir la formule de l'intégration par partie concrètement. Donc, on a i a est égale à l'intégrale de 0 au pi, u prime de x qui est sin x et v de x qui est x plus 2, u prime de x c'est sin x et v de x c'est x plus 2. On a remplacé u prime par sin x et v de x par x plus 2. Donc, on peut écrire directement, d'après la formule de l'intégration par partie, cela est égale à une primitive u de x fois v de x en crochet de 0 au pi, moins l'intégrale de 0 au pi, u de x fois v prime de x dx. Donc, ça reste à remplacer u de x et v de x encore par leur valeur dans les crochets, et u de x, v prime de x dans l'intégrale de 0 au pi, et on aura i a est égale à moins x plus 2, cos x entre crochets de 0 au pi. Donc, moins l'intégrale de 0 au pi, moins cos x de x. Le moins et le moins, ça va donner plus. Donc, i a est égale à moins x plus 2, cos x entre crochets de 0 au pi, plus, ici, sin x entre crochets de 0 au pi, parce que sin x est une primitive de la fonction cos. Donc, remplaçons par les bornes. i a est égale à moins pi plus 2, cos sin x de pi, moins 2, cos de 0. Donc, on la remplace par les bornes, ici. Plus sin x de pi, moins sin x de 0, aussi, par les bornes de cette crochet. On a sin de pi, c'est 0, et sin de 0, c'est 0. Donc, ça risque à calculer cette expression, là, ici. Donc, on a pi plus 2, cos de pi, cos de pi, c'est moins 1. Et cos de 0, c'est 1. Donc, on peut obtenir, après le calcul, i a est égale à pi plus 4. En conclusion, i a est égale à l'intégrale de 0 au pi, x plus 2 fois sin x de x est égale à pi plus 4. Calcul de ib, qui est l'intégrale de 0 au pi, sin x fois l'exponentiel de x, de x. Donc, c'est la même chose. Avant de calculer cette intégrale, on doit vérifier que cette intégrale existe. Donc, pour cela, posons h de x est égale à sin x fois l'exponentiel de x. La fonction h est une fonction définie et continue sur f, car c'est le produit de deux fonctions définies et continue sur f. sin x de x, continue définie sur f, et l'exponentiel définie et continue sur f. En plus, les deux bornes de l'intégrale ib sont des éléments de r, alors l'intégrale de 0 au pi sin x, exponentielle de x, de x, existe. Une primitive de la fonction h de x est égale à sin x fois l'exponentielle de x n'est pas reconnue directement. Donc, on doit utiliser l'intégration par partie. Pour cela, on doit choisir u' de x et v' de x. Donc, u' de x est égale à l'exponentielle de x, et v' de x est égale à sin x. On a choisi u' de x est égale à l'exponentielle de x, et v' de x est égale à sin x. Donc, une primitive de la fonction exponentielle de x est l'exponentielle de x. La dérivée de la fonction sin x donne cos x de x. Donc, l'intégrale de 0 au pi, l'exponentielle de x fois sin x de x, est égale à l'intégrale de 0 au pi, u' pour v' de x de x. On a u' de x, c'est la fonction exponentielle de x, et v' de x, c'est la fonction sin x. On a permis de la même manière que précédente. On a remplacé l'exponentielle de x à la place de la fonction sin x pour obtenir la forme u' fois v' de x de x. Donc, d'après la formule de l'intégration par partie, on écrit une primitive u' de x fois v' de x entre crochets de 0 au pi moins l'intégrale de 0 au pi, u' de x fois v' de x dx. Donc, ça reste à remplacer u' de x et v' de x par leur valeur dans les crochets. Et u' de x, v' de x par leur valeur dans l'intégrale de 0 au pi. Donc, on aura i'b est égal à l'exponentielle de x fois sin x entre crochets de 0 au pi moins l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois cos x de x. Donc, pour calculer cette intégrale, l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois cos x de x, on doit utiliser encore une deuxième fois l'intégration par partie. pour pouvoir calculer cette intégrale. Donc, pour cela, posons u' de x est égal à l'exponentielle de x et v' de x est égal à cos x. Donc, u' de x est égal à l'exponentielle de x et v' de x est égal à cos x. Donc, u' primitive de la fonction exponentielle de x est l'exponentielle de x et la dérivée de la fonction cos x, ça donne moins sin x de x. On aura l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois cos x de x est égal à l'intégrale de 0 au pi donc, u' 1 de x fois v' 1 de x est égal à l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de 0 au pi donc, u' 1 de x est égal à l'exponentielle de x fois cos x de x est égal à l'exponentielle de x fois cos x entre crochet de 0 au pi moins l'intégrale de 0 au pi moins l'exponentielle de x fois cos x de x donc, u' 1 de x est égal à l'exponentielle de x fois cos x entre crochet de 0 au pi plus l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin x de x donc, u' 1 de x est égal à l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois cos x de x qui est égal à l'exponentielle de x fois sin x entre crochet de 0 au pi moins l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois cos x de x et on a l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x cos x de x qui est égal à l'exponentielle de x fois cos x entre crochet de 0 au pi plus l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin x de x donc, on peut remplacer cette expression-là par cette expression donc, on a ib est égal à l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin x de x est égal à l'exponentielle de x fois sin x entre crochet de 0 au pi moins cette expression qu'on a remplacée par cette expression donc, moins entre parenthèses l'exponentielle de x fois cos x entre crochet de 0 au pi plus l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin x de x donc, on a ib est égal à l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x sin x de x voilà, donc, cette expression l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x fois sin x de x donc, c'est ib donc, on va remplacer ib par cette expression donc, on aura ib est égal à l'intégrale de 0 au pi exponentielle de x sin x de x c'est égal à entre crochet l'exponentielle de x fois sin x de x de 0 au pi moins l'exponentielle de x fois cos x entre crochet de 0 au pi moins ib donc, on a remplacé ici par ib il y a un plus ici mais le moins au devant des parenthèses ça va donner un moins pour ib on déplace ib de ce côté à l'autre côté on aura ib plus ib ça va donner 2 ib qui est égal à l'exponentielle de x fois sin x entre crochet de 0 au pi moins l'exponentielle de x fois cos x entre crochet de 0 au pi d'où, 2 ib est égal à l'exponentielle de pi fois sin x de la pi moins l'exponentielle de 0 fois sin x de 0 moins l'exponentielle de pi fois cos x de la pi Donc ici on a remplacé par des bornes du crochet, 0 et pi, et aussi ici on a remplacé par des bornes du crochet, et on a des expressions, cette expression et cette expression. Donc calculons cette expression, on a sinus de pi c'est 0, donc ceci ça va donner 0, et sinus de 0 c'est 0, ceci aussi ça donne 0, donc toute l'expression ici va donner 0, donc moins l'exponentiel de pi fois cosinus de pi, cosinus de pi c'est moins 1, et l'exponentiel de 0 c'est 1, donc fois cosinus de 0 c'est 1, donc 2ib ça va donner 0 moins l'exponentiel de pi, moins 1, donc ib est égal à l'exponentiel de pi plus 1 sur 2. Conclusion, ib est égal à l'intègre de 0 pi exponentiel de x plus sininus de x de x, qui est égal à l'exponentiel de pi plus 1 sur 2.